Bonjour, bienvenue sur netprof.fr et dans cette deuxième leçon d'apprentissage du PGI d'EBP. Alors quand vous voulez lancer EBP, il vous propose trois modules. Le module CRM, relations clientèles, le module de paye et le module PGI dans lequel on va trouver à la fois la comptabilité et la gestion com. C'est celui-là que je vais lancer. Voilà, donc là vous voyez, il me propose gestion com compte. Je lance la gestion com. Voilà, donc il va l'ouvrir et je vais tomber sur un écran de bienvenue. Sur cet écran, il me propose d'ouvrir le dernier dossier déjà travaillé, de créer un nouveau dossier ou d'ouvrir le dossier de démonstration et puis je peux toujours obtenir de l'aide. Là, je vais restaurer Ionequitable, donc je ne vais pas l'ouvrir, je vais la restaurer, donc je vais fermer cet écran. A partir de là, je vais naviguer dans ma barre de menu et aller dans Outils, Restauration. A partir de là, je vais suivre ce que me propose le logiciel. Donc je clique sur Suivant. Là, le logiciel me demande à quel endroit a été sauvegardée ma société. Alors bien entendu, vous, si vous êtes sur un réseau, il faudra suivre les instructions pour aller rechercher cette information. Donc moi, je vais cliquer ici sur les trois petits points et je vais cliquer sur Base de données PGI Ionequitable et je l'ouvre. Voilà, je fais Suivant. Alors, c'est un petit peu long tout simplement parce que les données sont compressées et ma société existe déjà, donc il risque de me poser quelques questions. Donc je vais inclure le dossier, je clique sur Suivant. Voilà, il ne va pas tarder à avoir terminé. Je sélectionne Postes clients et serveurs puisqu'on travaille en réseau. Suivant. Vous voyez là, les informations de base concernaient la gestion commerciale. Donc je clique sur Suivant. Là, il me demande où je veux que la société soit sauvegardée, soit inscrite. Donc là, pareil, vous suivrez les instructions de votre enseignant. Moi, je veux laisser ça tel quel. Donc Suivant. Maintenant, vous voyez, il passe à la comptabilité. Il ouvre le module de compta. Donc je clique sur Suivant. Vous voyez, c'est qu'une histoire de Suivant. Même chose ici, Suivant. Là aussi, Suivant. Et là, il me met un petit résumé de l'ensemble de ce que j'ai proposé. Il vous suffira de cliquer sur Lancer pour que la restauration se fasse. Moi, je ne vais pas le faire puisque elle existe déjà. Je vais donc annuler l'opération. Voilà. Voulez-vous fermer ? Donc voilà, la société a été normalement restaurée. Donc il vous restera à travailler dessus. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501